Bonjour, je voudrais appuyer ce que vient de dire le vice-president Jean-Joubd Jaoudi sur l'importance de cette déchetterie et de sa réhabilitation dans les années à venir, puisqu'on est vraiment en cœur de métropole, dans une zone très dense où les usages sont très importants et les attentes fortes, puisque la situation actuelle est relativement déplorable avec peu de bennes, peu de dispositifs de tri, un mélange entre l'accès des usagers, des particuliers et les agents de la ville de Grenoble, et donc quelque chose de très insatisfaisant sur la gestion des déchets en tant que telle et leur valorisation, puisqu'il y a environ 8500 tonnes annuelles qui sont collectées pour les particuliers et 2300 tonnes qui sont collectées par la propreté urbaine, qui aujourd'hui font l'objet d'un tri très insatisfaisant et qui va être nettement amélioré, comme l'a dit M. Udjaoudi, avec l'installation de 8 bennes, là où aujourd'hui on a beaucoup moins de dispositifs. D'autre part, il est important qu'on apprenne à gérer nos déchets au plus près des lieux où on les produit, et le choix qui a été fait par la ville de Grenoble et la métropole de maintenir cette déchetterie sur le site existant au cœur de la ZAC Flaubert est aussi un choix ambitieux que je voudrais souligner, et le travail qui va être mené en termes d'intégration urbaine pour apprendre à avoir une multiplicité de fonctions sur les mêmes lieux et d'avoir à la fois des sites ingrats comme une déchetterie en cœur urbain, ce sont aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse, et donc ce sera un fort enjeu pour ce site-là que je voudrais rappeler. Rappelez